Voilà. À présent, M. le Breton. Les nations européennes sont sensibles au malheur des migrants qui se noient, mais elles s'inquiètent aussi de l'immigration de masse qui se profile. À ce sujet, je rappelle que l'agence Frontex a annoncé qu'un million de personnes, au moins, attendaient en Libye de traverser la Méditerranée. Pour faire face à cette situation, il ne suffit pas d'évoquer l'aspect humanitaire qui a été abondamment commenté aujourd'hui. Il faut également prévoir un aspect dissuasif à la politique de l'Union européenne. Ça passe par la lutte contre les réseaux de passeurs. On l'a évoqué, mais de façon, à mon sens, trop floue. On a parlé, par exemple, de nécessité de sensibiliser les populations à ce trafic. Une sensibilisation, ça ne suffira pas. Il faut, par exemple, négocier avec la Turquie pour l'empêcher de laisser passer des bateaux dans notre direction. La Turquie est un grand pays qui est parfaitement capable de faire face à la situation. Il faut également envisager de détruire les bateaux de passeurs en Libye. Si cela passe par une autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, il faut commencer les démarches. Je ne parle même pas d'un plan qui serait autrement plus radical et qui consisterait à refouler certains immigrés, comme le fait l'Australie. L'aspect humanitaire, bien sûr, doit être pris en compte. On a parlé de relocalisation de 40 000 personnes arrivées cette année et ensuite de 20 000 par an. Ces chiffres sont naturellement insuffisants. Madame Keller l'a d'ailleurs signalé. Ils ne sont pas réalistes. Alors, moi, je ne suis pas là pour demander qu'il y ait davantage d'immigrés qui soient relocalisés, mais je suis là pour dénoncer le fait que vous donnez de faux chiffres pour tromper les opinions publiques. En réalité, les vrais chiffres ont été annoncés par le commissaire Avramopoulos dans cette commission qui a dit que nous manquerions de 50 millions de personnes de déficit démographique et que l'immigration pouvait être une façon d'y faire face. Donc, ma question est la suivante. Le vrai chiffre, quel est-il ? Est-ce 20 000 par an ou 50 millions ?